Hey ! Moi c'est Mathieu, moi c'est Sacha, on est les leaders communauté de cuisine chez Zodio, moi à Reims et moi à Toulon. Et du coup on est là pour quoi ? On est là aujourd'hui pour vous faire plein de petits tutos, pour vous partager toutes nos recettes, nos astuces, en faisant des tutos. Comment aiguiser, comment affreuter ? Aujourd'hui on va faire une démonstration sur les couteaux d'Eglon Sabatier, qui est une maison encore familiale, maintenant c'est l'arrière-petit-fils, qui est au règne de la maison d'Eglon. Et du coup le principe de l'aiguisage et de l'ajoutage en fait c'est quoi ? Lorsque vous utilisez un couteau, dans chaque manipulation, vous avez besoin de l'entretenir. Le fil qui est présent dès que vous achetez votre couteau neuf, et bien, il n'est pas immortel. C'est-à-dire qu'à force de l'utiliser, ça s'appelle un fil, parce qu'il est très très fort, comme tu disais à l'Eglon, on ne voit pas. Et bien, il va s'appliquer, il va s'arrondir, le gouvernement, il va couper du fil. Donc à ce moment-là, on a besoin, si on perd complètement le fil, on a besoin de l'éviter. Donc la futée, ça va être venir recréer ce fil, donc en venant enlever de la matière, afin de vraiment de raboter sur la lame ou de la lame. Et bien sûr, après, il y a une autre construction. Il ne faut pas venir le raboter pour que ça coupe, ça reste une abrasion très grossière. Donc on a besoin de la finie. Donc par exemple, pour ça il existe le fusil. Le fusil, on ne veut pas récupérer un couteau qui est plus haut au fusil. Donc on a besoin, au minimum, d'utiliser ce genre d'appareil. Donc avec une partie, une base tungstène, qui va venir raboter de l'appareil. Et ensuite, une porte à la peau, on va le passer dans la deuxième partie, qui peut éventuellement faire le travail du fil. Et pourquoi est-ce qu'on utilise cet appareil ? C'est assez très simple. En plus, ça va être ton couteau préféré. J'ai la pression. On va venir exercer un petit peu de pression. Le couteau, bien à l'horizontale, bien droit. Et on va venir tirer. Une ou deux fois. Il n'y a pas besoin de le faire de tout ça. Là, tu vois, on a de l'animal. On a pas mal de l'animal de faire. On est un petit peu partout. Et là, quand tu touches, ça accroche vraiment. T'entends que c'est rigueux. Et là, du coup, on a besoin, derrière, de venir accueillir. Donc là, j'appuie pas du tout. J'appuie juste ma lame. J'ouvre bien droite. Quelques fois. Et là, je finis. Je sens que ça coupe bien. C'est propre. Et surtout, on ne voit aucun cran. On va récupérer ce qu'il vient en salame ensuite. Et après, le fusil, du coup, comme je disais, c'est un entretien en dessous des jours. Dans chaque préparation, on passe un petit coup sur salame. Et c'est bon. Donc ensuite, tu le passes sur le petit torchon. Ça sert à quoi de passer sur le petit torchon ? On va venir retirer l'animal, les résidus noirs et ferreux qu'on peut avoir sur la lame. D'accord. Je sais qu'un couteau, c'est ultra personnel. On n'y a pas demandé forcément à n'importe qui, des visites du couteau. Exactement. Exactement. Soit on arrive à faire soi-même, il n'y a pas de souci. Soit on l'emmène toujours, éventuellement, à la même personne. Mais dès que vous allez vouloir, en gros, dès que toi, tu vas vouloir reviser ton couteau, si c'était quelqu'un qui l'a fait avant, ben, en fait, tu vas complètement biaiser déjà son angle. Et là, tu es sûr d'arrondir le film, de le perdre avec ton couteau. Et bien, merci de nous avoir suivis. C'était le tuto du jour avec Sacha de Toulon. Et là, tu te rasses. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada